Bon matin, ici Lucinda Gabrielle, je suis live de Denmark, c'est mon dernier live avant de partir pour le Québec dimanche prochain, donc je suis super excitée d'être avec vous aujourd'hui. Puis aujourd'hui, je veux vous parler, la question qu'on se pose, c'est que dans quel Dieu croyez-vous? Puis je trouve que c'est une question qui est super importante et j'ai fait une réflexion ce matin avec le Seigneur là-dessus, alors je vais partager ça avec vous dans une petite minute, on va attendre pour que les gens arrivent. Je suis en retard de quelques minutes, donc je suis désolée. Donc c'est ça, c'est la dernière semaine à Denmark, dimanche prochain je serai sur l'avion pour le Québec et j'ai bien hâte de retourner vous voir. Bon matin, Marthe, merci d'être là. Donc j'ai bien hâte de revenir la semaine prochaine, j'ai beaucoup, beaucoup de choses à partager avec vous, j'ai eu tellement de belles expériences. Juste en fin de semaine, j'ai pas partagé de photos, mais il y a eu comme un kickstart ici à Denmark. Et vendredi soir, je me posais la question, je demandais à Jésus, j'ai dit là, j'ai-tu fait assez? J'ai-tu prié assez? J'ai-tu fait assez en tout cas? Est-ce que je suis prête pour partir? Puis tout de suite, il y a quelqu'un qui m'a fait signe, puis il a dit, viens ici, j'ai besoin de toi. Et il y avait une dame qui avait mal à sa cheville, donc j'ai prié pour elle. Ensuite, tout de suite après, il y avait une autre dame qui avait un mal plus spirituel, si on veut, psychologique. J'ai prié pour elle. Puis la troisième personne voulait qu'une révélation, une prophétie par rapport à sa vie. Donc, c'était comme wow! Donc, en dedans d'une heure, j'ai eu comme trois personnes pour qui j'ai prié. Toutes des choses complètement différentes. Et je disais, ok, merci Seigneur, je me sens vraiment prête. Je suis prête à partir. J'ai tout reçu, ce que je suis venue chercher ici. Donc, je suis prête à retourner au Québec, puis partager tout ce que j'ai appris. Donc, c'est merveilleux. Quelle fin de semaine extraordinaire qu'on a eu ici. Donc, bonjour Lynn! Merci beaucoup d'être là. Donc, je vais commencer avec ce que je veux vous parler, parce que c'est un petit peu plus long aujourd'hui. Je l'ai fait en anglais tantôt. Ça a pris un bon 30 minutes. Puis d'habitude, je ne parle pas si longtemps que ça en anglais. Alors, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que quand les gens m'écrivent durant la semaine, puis on a des conversations, puis ça m'inspire pour les lives que je fais le dimanche pour parler avec vous. Donc, il y avait comme deux choses cette semaine. C'est sacrifier les sacrifices qu'on fait pour Jésus, puis le Jésus qu'on suit aussi. Est-ce que, c'est quel seigneur, quel dieu qu'on suit? Parce que tout le monde, j'ai l'impression, suit un dieu un peu différent. Alors, Paul, il avait dit dans les évangiles qu'il y aurait des faux christs, des faux prophètes et des faux évangiles. Et qu'il faut qu'on fasse attention à ça. Et comment qu'on peut savoir si quelque chose est faux ou pas? Deux moyens, je crois. C'est qu'il faut connaître les évangiles. Il faut connaître la parole de Dieu pour être capable de comparer. Donc, quand on voit quelque chose autour de nous, si on entend des voix, il faut être capable de comparer ça avec la parole. Donc, on ne peut pas vraiment tester si on n'a jamais lu la parole. Donc, la première chose à faire, puis ce que je recommande à vous depuis le début, c'est d'aller vous chercher une Bible, puis lisez la Bible au complet, lisez le Nouveau Testament, pour comprendre c'est quoi le message de Dieu, qu'est-ce qui est arrivé ces dernières années, depuis le début des temps, c'était quoi son objectif. Et c'est seulement en lisant la parole qu'on peut comparer avec ce qui se passe dans la vie, avec les voix qu'on entend, avec les messages qu'on reçoit autour de nous, avec les autres livres qui sont en train d'être écrits, pour voir est-ce que c'est vrai. Est-ce que c'est un vrai évangile ou c'est un faux? Est-ce que c'est un vrai Jésus qui me parle ou est-ce que c'est un faux? Est-ce que c'est un vrai prophète ou un faux? Donc, ça, c'est important pour savoir. Puis, dans Matthieu 24, 24, ça dit, « Car il s'élèvera des faux christs et des faux prophètes. Ils se feront de grandes prodigues et des mirores, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Donc, tout le monde, il n'y a personne qui... Mon Dieu, je suis en train de perdre mon français ici un peu. Personne n'est à l'écart de ça. Donc, tout le monde, on est capable d'être déçu. Juste le monde, par exemple, dans le Nouvel Âge, on a été déçu pendant la déception. C'est ça que je voulais dire, trompé pendant des années. Donc, c'est possible qu'on soit trompé encore par d'autres prophètes. Donc, c'est très important. Donc, la meilleure façon pour savoir qu'est-ce qui est vrai et pas vrai, c'est de lire qu'est-ce qui est vrai. Donc, est-ce que les bibles sont parfaits? Moi, j'ai réalisé cette semaine, en discutant avec certaines personnes, puis même sur l'Internet, ce que j'ai vu, je sais qu'en anglais, il y a des versions qui sont épurées, si on veut dire. Donc, il y a une traduction qui s'appelle le N-I-V, N-I-V, New International Version. Donc, si vous lisez quelque chose en anglais, n'achetez pas celle-là. Parce qu'il y a des choses très importantes qui ont été en anglais, puis c'est surprenant que ça se passe. Oui, puis non. Mais, en tout cas, juste pour vous dire de faire attention, si vous achetez une Bible en anglais, d'acheter le New King James Version. Donc, je sais qu'en français, il y a des versions qui sont meilleures que d'autres. Faites vos devoirs dans le bas des pages. Moi, ce que j'ai ici, ça s'appelle le Good News. C'est fait au Canada. C'est très bon. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que les choses qui manquent sont vraiment dans le bas des pages. Ils les ont sorties, puis ils ont mis ça dans le bas des pages. Alors, faites vos devoirs aussi pour trouver qu'est-ce qui est bon pour vous. Donc, bon matin, Fabiola, Sylvie Caron, Isabelle Serrois. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Donc, c'est ça. Donc, il y a des faux crises, des faux évangiles. Ça, ça veut dire que pas tout ce que vous lisez, puis je vous l'ai déjà dit, pas tout ce que vous lisez qui est canalisé, OK? Puis même moi, je me suis fait tromper, je sais, dans ma vie. Et je veux que chacun de nous, on fasse attention à ce qu'on lit par rapport à tout ça, parce que c'est possible d'être trompé. Puis l'autre façon qu'on peut être trompé, c'est notre propre version de Dieu. Moi, j'avais ma version de Dieu. Puis je sais que chacun de vous, vous avez votre version de Dieu. Ma version de Dieu, c'est que Dieu aimait tout le monde. Il acceptait tout le monde tel qu'ils sont, parce qu'il les aime tel qu'ils sont. Tous les chemins amènent vers lui. Donc, qu'importe la façon qu'on voit dans la vie, il va nous aimer, il va nous accepter, puis tous les chemins amènent vers lui. Puis, je croyais qu'il n'y avait pas de péché dans le monde. Il n'y avait pas de péché que je pouvais faire. Je ne croyais pas qu'il y avait l'ennemi qui est Satan. Donc, je ne croyais pas là-dedans. Donc, ma version de Dieu, c'était que Dieu est amour, puis Dieu aimait tout le monde, puis tous les chemins amènent à lui. Donc, ce n'était pas mal ça. C'est ce qu'on apprend dans le nouvel âge. Puis, je peux vous dire que si on considère que la Bible, c'est la vérité, on voit que ce n'est pas ça. Moi, je suis rendue là. Je crois vraiment que la Bible est la vérité. Est-ce que je vais changer d'idée? Je ne suis pas sûre. Puis, je vais vous dire pourquoi je ne suis pas sûre plus tard. On s'en vient vers là. Mais, je n'ai jamais été plus certaine de quoi que ce soit dans ma vie. Jamais, jamais, jamais. Je n'ai jamais été plus heureuse, plus en joie, plus en paix. Donc, c'est les fruits, ça, de Jésus. C'est ce qui nous amène. Donc, le vrai Dieu a dit dans la Bible, en Exode, il a dit, tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Puis, ce qu'il veut dire par ça, c'est qu'on ne louerait pas d'autres images de quoi que ce soit. Donc, on n'est même pas supposé avoir des images nécessairement de Dieu. Parce que même dans la Bible, ça dit que personne n'a vu son visage. Puis, quand j'ai eu un rêve un soir de Dieu lui-même, je m'en souviens, c'était au mois de février, je crois. Puis, dans mon rêve, je savais que c'était Dieu, qu'il était là devant moi. Et je voyais les cheveux blancs, mais je ne voyais pas le visage. Et là, il y avait sa grosse main. Et dans la main, il y avait une grosse coquillage. Et c'est drôle parce que le coquillage, c'est comme ça, ça fêtait dans ses doigts parfaitement. Puis, il a ouvert le coquillage pour me montrer qu'il y avait une perle. Puis, c'était comme un morceau de sable, mais il fait comme ça. Il la roue sous sa main, puis là, il l'ouvre pour me montrer qu'il était en train de faire une perle. Puis, le message qu'il y avait pour moi, c'était qu'il était en train de me transformer dans une perle. Puis, je crois qu'il était en train de faire ça avec chacun de nous. C'est ce qu'il veut faire avec chacun de nous. Donc, c'est ça, Dieu. Il ne veut pas qu'on ait d'autres dieux que lui, d'autres idoles que lui. Donc, on n'est pas supposé de louanger les anges ou les saints ou Bouddha ou quoi que ce soit. Pas d'image du tout. Ça, c'est très important. Parce que, oui, parce que dans Matthieu, ça dit que le chemin, ça dit parce que étroit est la porte et difficile est le chemin qui mène à la vie. Et rares sont ceux qui la trouvent. C'est gros, ça. Je ne sais pas si vous comprenez comment c'est gros. Je vais le relire. Parce que étroit est la porte et difficile est le chemin qui mène à la vie. Et rares sont ceux qui la trouvent. Voulez-vous être une de ces personnes rares qui trouvent ce chemin-là, qui marche ce chemin qui est difficile, qui trouve la porte? Puis c'est vrai, ça. Parce que beaucoup de nous, on pense que tous les chemins amènent à la ronde, mais ce n'est pas vrai. Puis quand j'ai lu ça dans la Bible, j'ai vraiment senti la conviction que le chemin est très étroit. Moi, le chemin que je marchais était large comme ça. Puis quand j'ai commencé à lire la Bible, j'ai compris que je dois la marcher vraiment comme sur un fil. Et que je devais vraiment me connecter, me focusser directement sur Jésus et marcher droit. Et de ne pas le perdre de vue. Et de ne pas regarder autre chose que lui. Pour moi, c'est clair. Il ne faut pas que je regarde à gauche ou à droite ou en bas ou en arrière. Ma vie qui est passée, il faut que je reste focussée sur le Seigneur pour ne pas me perdre. Parce que le chemin est très étroit. Et le chemin n'est pas facile non plus. Donc, si votre vie est trop confortable, c'est que vous ne servez pas peut-être le bon Dieu. Puis ça, c'est vrai. Parce que ce n'est pas facile de servir Dieu comme il faut, comme il veut qu'on le serve. Quand on regarde dans le monde... En tout cas, je vais toutes vous écrire ça dans un livre, mais que j'arrive à la maison. Mais savez-vous qu'il y a des gens dans le monde qui choisissent de devenir chrétiens? Comme les musulmans, par exemple. Qui savent qu'en choisissant d'être chrétien, qu'ils peuvent mourir. Donc, c'est tellement énorme à comparer à ce qu'on vit dans l'Ouest, si on veut. Et... C'est ça. Attends une minute. Je veux juste aller voir mes notes un petit peu. Ouais. Les gens qui sont... Une des choses qui m'est revenue à quelques reprises de différentes personnes, puis des gens qui me suivent, hein, qui me disent, ils trouvent que j'ai sacrifié beaucoup pour Jésus. Et je me posais la question. C'est quoi les gros sacrifices que j'ai faits? Dans la Bible, ça dit que les péchés, c'est ça qu'il faut qu'on laisse, hein, c'est vraiment nos péchés. Donc, les oeuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimiciés, c'est des gros mots en français, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrogénierie, les excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc, c'est ces choses-là qu'on a demandé de laisser de côté pour suivre Jésus. Puis, j'ai des gens qui restent en courte, puis écoute, moi, j'ai fait aussi, là. Donc, c'est pas un jugement ce que je fais. Mais être en relation avec quelqu'un en dehors du mariage, c'est pas ce que Dieu veut pour nous. Puis, je sais que c'est un sujet qui est un petit peu tabou, touché, là. Puis, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas entendre parler de ça, mais il faut que j'en parle. Parce qu'il y a des gens, dernièrement, qui m'ont écrit qu'ils voulaient se faire baptiser. Et ensuite, ils sont allés voir des personnes pour se faire baptiser, qui ont eu une discussion avec eux sur la repentance. Puis, c'est important, c'est bien dit dans la Bible. Repentez-vous et faites-vous baptiser. Donc, il faut repentir. Repentir de quoi? Bien, nos péchés. Puis, c'est quoi les péchés? Bien, c'est de vivre en courte, sans être mariée. C'est faire l'amour sans être mariée. C'est beaucoup de ces choses-là. Et donc, j'ai eu des gens qui m'ont écrit, bien, Lucinda, c'est-tu vrai? C'est ici, c'est là? Bien, lisez la Bible, tout est là. Et je trouve que c'est tellement pas un sacrifice. Parce que, premièrement, Jésus nous donne ce qu'on a besoin pour passer à travers de ça. Donc, si ça veut dire qu'il faut attendre cinq ans pour rencontrer quelqu'un, bien, notre focus devrait être sur Jésus de toute façon. Et il va nous donner ce qu'on a besoin pour traverser cette période-là. Il est là pour ça, pour nous aider, nous donner le courage, la force et tout ce qu'on a besoin. Alors, ceci étant dit, oui, ce sont les péchés qu'il faut qu'on mette de côté. Il faut qu'on change notre vie pour le recevoir complètement et pour le suivre. Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est le temple du Saint-Esprit. Donc, quand on se remet à Dieu, à Jésus, puis on est baptisé dans l'eau pour que l'ancien nous, notre ancienne vie, meure dans l'eau, puis on revient. On reçoit le Saint-Esprit en nous. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une personne qui vit en nous. Le Christ est en nous quand on reçoit le Saint-Esprit. Alors, notre corps est le temple du Christ. C'est le temple du Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'il faut le garder pur et sanctifié. Donc, ce n'est pas un grand sacrifice d'être pur, considérant tout ce qu'on reçoit, la vie éternelle, juste une vie qui est beaucoup plus, c'est ça, les fruits du Saint-Esprit. Puis, c'est ce que j'allais vous énumérer. Les fruits de l'Esprit-Saint. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Donc, tout ça, c'est ce qu'on reçoit avec le Saint-Esprit. On est en paix, on a la joie, on est calme, on est patient, on est libre. On n'a plus de dépendance, on n'a plus de dépendance, tu sais, soit à la nicotine ou à l'alcool, ou on n'a plus envie d'être dans des relations mal saines, on n'a plus envie de quoi que ce soit qui n'est pas pur, qui n'est pas sain. Donc, c'est ça le cadeau que Jésus nous offre. Donc, on pense que c'est un gros sacrifice, parce que ça, c'est la déception de l'ennemi qui veut nous faire croire à ça. Mais ce n'est pas vrai, les amis. Est-ce que vous êtes prêts à mourir pour le Christ? Est-ce que vous êtes prêts à laisser l'ancien vous mourir pour le Christ? Ou seriez-vous comme Pierre, puis le renier? Peut-être aussi, je vais le faire, on ne sait pas. Peut-être si dans un an, quelqu'un me met un couteau à la gorge ou quelque chose, puis il dit Lucinda, tu sais, il renie Jésus. Est-ce que je vais le faire? Je ne sais pas. Dans mon corps d'aujourd'hui, j'espère que non. On ne sait jamais ce qu'on va faire quand on est dans le moment, puis quelqu'un nous pousse vraiment à la limite. Mais il faut se rappeler aussi que si jamais ça arriverait, c'est que la minute qui nous enlève la vie, on rejoint le Seigneur de toute façon. Donc c'est ça le but, c'est d'avoir la vie éternelle avec le Seigneur. Donc, ceci étant dit, moi ce que j'ai pensé cette semaine, quand j'écoutais Torben parler de la femme qui est musulmane, qui s'est fait baptiser pour devenir chrétienne, qui, puis le fait qu'elle se fait baptiser, c'est vraiment dire, bien Jésus, je suis prête à mourir pour toi. Pas juste que je suis prête à vivre avec toi à tous les jours, comme nous au Canada ou aux États-Unis ou même en Europe, où est-ce qu'on est libre, où est-ce qu'on est libre. Elle, elle est prête à mourir. Pourquoi qu'elle est prête à mourir pour le Christ, puis que vous autres, nous autres, on n'est pas prête à abandonner nos péchés, nos vieilles façons de vivre et de voir et de faire, tu sais? Pourquoi? Donc c'est ça la grosse question que je me posais ce matin, et la réponse qui m'est venue, c'est qu'elle, elle est entièrement positive, convaincue, elle sait. C'est pas juste une croyance, elle sait que Jésus est vrai, qu'il existe. Elle n'a aucun doute qu'il est vrai, puis qu'il existe, qu'il est vivant. Elle est prête à tout donner, à tout sacrifier, à mourir pour lui, parce qu'elle sait, sans aucun doute. Vous, vous ne le savez pas. Et je comprends pourquoi vous ne le savez pas. Parce que, ce qui m'est venu aujourd'hui en faisant la réflexion, le Saint-Esprit m'a expliqué que, moi, je ne peux pas vous convaincre. Je ne peux pas vous convaincre de Jésus, je ne peux pas vous convaincre de quoi que ce soit. Moi, je suis comme le berger qui amène les animaux à l'eau pour les faire boire. Mais il faut que les animaux choisissent de boire. Donc, il faut que vous, vous choisissez de boire de l'eau. Je peux juste vous amener à l'eau, mais je ne peux pas vous faire boire. Moi, ce que je veux vous encourager, puis c'est le but de tous mes lèvres que je fais depuis que je suis ici, puis que je vais continuer à faire, c'est de vous amener à faire la réflexion sur votre vie, puis à ce qu'est-ce que Jésus peut vous amener. Le vrai Jésus, je parle. Pas le Jésus du Nouvel Ange. Le vrai Jésus qui demande beaucoup plus. Qui n'est pas juste amour, mais qui est juste. Et c'est ça la grosse différence entre les deux. Le vrai Dieu, le vrai Seigneur, il est amour, mais il est aussi juste. Et si vous lisez la Bible, vous allez comprendre pourquoi qu'il est juste. C'est parce qu'il ne veut pas que le péché continue éternellement. Donc, c'est pour ça qu'il est venu ici, pour nous sauver de nos péchés. Donc, ceci m'amène à vous dire qu'elle, elle est prête à mourir parce qu'elle sait que c'est absolument vrai. Elle a vécu une expérience personnelle avec Dieu, avec le Seigneur, avec Jésus. Et vous autres, vous ne l'avez probablement pas vécu encore. Moi, je l'ai vécu. Je sais qu'il y a des personnes qui me suivent, qui m'écoutent aujourd'hui, qui se sont faites baptiser à date. Ils ont eu leurs propres expériences. Ils ont fait des rêves. Ils ont demandé à Jésus, « Es-tu vrai? Existes-tu pour de vrai? » Puis, si oui, bien, je veux te voir, je veux que tu me le confirmes. Puis, ils ont eu des rêves. Puis, ils savaient sans aucun doute qu'il est vrai. Puis, ils ont tout changé leur vie comme j'ai fait. Puis, bravo à celles qui l'ont fait à date. C'est extraordinaire. Puis, merci Seigneur parce qu'ils veulent tout qu'on retombe vers lui. C'est le berger qui revient chercher son troupeau. Il veut nous ramener à la maison avec lui. Puis, il était extraordinaire. On ne peut pas demander mieux. Donc, si vous regardez, c'est ça. Donc, la conclusion, c'est que si vous regardez la madame qui est musulmane, qui est prête à mourir pour le Christ, puis vous autres, vous n'êtes pas prête à laisser aller vos péchés pour lui, il y a comme une déconnexion entre les deux. Vous avez besoin de vivre une expérience. Et la seule façon que vous allez le vivre, ce n'est pas moi qui va vous l'amener, c'est vraiment à vous demander. Puis, ça dit dans la Bible, si vous demandez au Père, à mon nom, tout ce que vous allez demander, cognez, la porte va ouvrir. Cherchez, vous allez trouver. Donc, cherchez la vérité, vous allez trouver la vérité. Demandez sans cesse, cognez, cognez, cognez. Jésus, 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 je veux savoir, je veux la vérité. Montre-toi à moi, révèle-toi à moi. Faites ça pour être certain. Parce que vous ne voulez pas passer à côté de ça. Si elle est prête à mourir pour lui, sachez que c'est quelque chose de grandiose. Je vais revenir à Doreen Virtue encore. Si Doreen Virtue a tout laissé, les millions, les millions, 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 poursuivre Jésus, elle a tout laissé, son succès, sa réputation, elle a tout donné, ce n'est pas pour rien. Et si moi, je suis prête à tout laisser aller pour suivre Jésus et vous parler de lui à toutes les semaines, puis sans aucune attente, il n'y a personne qui me paye pour faire ça, je fais ça de mon cœur, sachez qu'il y a une raison pour ça. Et on veut tous, nous autres, que vous autres aussi, vous trouvez votre raison aussi pour croire dans le Seigneur. Je ne peux pas vous convaincre. Il y a juste vous autres qu'il faut que vous demandiez, vous autres même, au Seigneur, de se révéler à vous. Je prie pour tout, pour tout le monde, à toutes les semaines, à tous les jours, je prie au Seigneur qui se révèle à chacun et chacun de vous. C'est merveilleux parce qu'à date, il y a toutes les semaines, il y a des gens qui se font baptiser, qui ont des propres expériences personnelles, puis c'est merveilleux. Donc, je veux juste conclure un petit peu avant de vous dire un petit bonjour parce que je vois qu'il y a des gens qui se sont rejoints à nous. Donc, il y a des gens qui vont dire que Lucinda, tu n'es bien pas, tu es allée à Danemark, puis là, je sais qu'il y a des gens qui l'ont dit au début que j'étais lavée du cerveau et tout ça, mais c'est parce que j'ai eu une expérience personnelle tellement extraordinaire avec Jésus, je ne peux pas le renier, je sais qu'il est vrai, qu'il existe. Donc, c'est ça. Puis, en venant ici à Danemark, Torben ne m'a rien appris de nouveau. Il ne m'a rien appris de nouveau que je n'avais pas lu par moi-même dans la Bible. OK? Quand ça vient à la parole, il n'y a rien rajouté puis il n'y a rien oublié. Tout ce que j'ai lu, c'est tout ce qu'il nous a raconté puis c'est exactement pareil. Puis, je suis très bien dans mon cœur avec ça parce que il n'y a rien inventé. OK? Tout est vraiment comme la Bible. Ça, c'est merveilleux. Quand on va dans les églises, ce n'est pas toujours ça. Juste pour que vous sachiez. Donc, ça, c'était parfait dans ce que j'ai appris. Deuxième chose, c'est que ce que j'ai reçu ici, ce que j'ai appris ici, c'est comment vivre ce que j'ai lu dans la Bible. Donc, j'ai appris à vivre comme Jésus veut que nous vivions sur la terre. De prendre ma croix et le suivre. Puis, dans la Bible, en anglais, ça ne le dit pas, en français, je ne l'ai pas trouvé exactement comme ça. En anglais, c'est ce que ça dit. « Take up your cross and follow me ». Donc, ramasse ta croix et suis-moi. Donc, j'ai appris comment vivre comme ça puis comment être guidé par le Saint-Esprit, comment lui faire confiance, comment obéir aussi la guidance du Saint-Esprit que je reçois, comment partager l'Évangile, baptiser des gens dans l'eau et dans le Saint-Esprit. j'ai appris comment chasser les démons, guérir les malades, faire des disciples, rencontrer des gens puis créer une Église. L'Église, on est l'Église. Chaque personne, quand on est ensemble, on fait une Église. Ce n'est pas une bâtisse, l'Église. Donc, j'ai appris tellement de choses comme ça que Jésus voulait qu'on sache. Donc, c'était vraiment pratique pour comment vraiment vivre la Bible, vivre ce que Jésus est venu nous enseigner. Donc, j'ai appris comment vivre les enseignements. Donc, c'est ça la vie que Jésus nous réserve. Il veut que nous soyons comme lui. La vie n'est pas à propos de nous mais pour glorifier le vrai Dieu, le seul Dieu, celui qui nous a créés. Donc, c'est ça mon message pour aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez aimé ça puis attendez une petite minute, je vais juste aller voir qui qui est là bonjour, Joanne, Joanne Villeneuve, Louisel, bon matin, bonjour, Dani, attends une minute, j'ai un petit problème avec mon Facebook, attends une minute. Isabelle Serrois, ah, c'est bien ça, Isabelle a dit que le Seigneur a changé son emploi pour qu'elle puisse être plus disponible pour lui. Ça, c'est merveilleux. Oui, c'est en plein ça. puis je crois qu'on est tous supposés de lui dévouer du temps toutes les semaines puis pas juste une heure ou deux pour aller à l'église, c'est vraiment de prêcher sa bonne nouvelle, partager sa bonne nouvelle, guérir les malades, prier pour les gens directement, sortir dans les rues, parler aux gens. Donc, c'est merveilleux. Donc, bonjour Marie Coderre, Caroline Fontaine, Pauline Ellis, Louiselle, tellement vrai. C'est ce que j'essaie d'expliquer à plein de gens, la repentance, tellement important de comprendre ce que ça veut dire. Oui, les gens ont besoin de comprendre qu'on est tous des pécheurs. et c'est dans notre ADN à cause du début des temps. On n'était pas supposés d'être comme ça, mais à cause d'Adam et Ève, on a ça dans notre ADN et Jésus-Christ est venu ici pour nous libérer de ça. Et c'est en croyant en lui que c'est libéré. Donc, je sais que vite de même, ça n'a peut-être aucun sens, mais je vais faire une vidéo avec la vraie évangile. Je l'ai déjà faite, c'est sur mon YouTube, si vous allez voir. Allez juste le YouTube, Lucinda Gabrielle, vous allez trouver. Le titre, c'est bien écrit que c'est l'évangile que je partage. Oui, c'est pas juste une question d'effacer nos péchés, c'est profond et c'est de passer à une nouvelle vie, c'est changer de vie totalement. Exactement, Louiselle. Donc, la repentance, c'est pas juste d'effacer nos péchés, il faut vraiment sentir dans notre cœur la conviction. Puis, il y a juste le Saint-Esprit qui peut nous donner la conviction qu'on est des pécheurs. Moi, je ne peux pas vous convaincre, il y a juste le Saint-Esprit qui peut le faire. C'est bien écrit dans la Bible, ça, que personne ne peut faire ce travail, il y a juste le Saint-Esprit qui peut le faire. Puis, même que Dieu, il dit dans la Bible que c'est lui qui nous appelle vers son Fils. C'est Dieu qui nous amène, qui nous attire vers son Fils. Donc, c'est important à savoir ça. C'est que si vous n'avez pas encore vécu l'expérience, priez, 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 cognez, 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 c'est vrai. Attendez pas qu'il vienne nécessairement à vous, il faut que vous le demandez. Lui a déjà fait son pas. C'est à vous de faire le prochain pas. Et le pas que vous avez besoin de faire, c'est de se lui demander, bien, montre-toi à moi, révèle-toi à moi, je veux croire que tu es vrai, que tu existes. Et quand on croit qu'il existe, il y a des étapes à faire. Tu sais, c'est vraiment, c'est pas juste d'aller dans une église toutes les semaines pour une heure. C'est liser la Bible. Puis, liser ce que Jésus a dit dans la Bible qu'il faut faire. Repentir, puis se faire baptiser. Recevez le Saint-Esprit. Tu sais, marchez, marchez droite. Ça, c'est quelque chose que je veux partager avec vous, que j'ai trouvé il y a, je pense que c'est aux 75 commandements de Jésus. Et même, il y en a plus que ça. Mais je veux faire une vidéo avec toutes ces choses-là. Je veux le partager avec vous parce que c'est extraordinaire toutes les choses que Jésus a dit. Donc, c'est pas juste de croire en lui, mais vraiment de marcher dans ses pas et dans le chemin qui est très étroit. Donc, j'espère que vous avez aimé ça. Colette Blanchet, bon matin, Marie-Ève, Simard. Donc, merci, merci beaucoup. En tout cas, j'ai hâte de vous revoir. La semaine prochaine, je serai sur l'avion de retour vers Ottawa, Gatineau. Donc, il n'y aura pas de live dimanche prochain. et le dimanche après, je vais voir où est-ce que je suis rendue parce que je vais être encore en voyage. Après ça, je m'envoie à Blanc-Sablon pour Noël, pour les fêtes. En tout cas, j'ai l'intention de rester un bon petit bout là-bas. Beaucoup de choses à partager avec ces merveilleux gens-là aussi. Puis, peut-être revenir à Québec pour le mois de février, mars. Québec, Nouveau-Brunswick, je ferai une petite tournée. En tout cas, on va voir ce que le Saint-Esprit veut de moi, mais c'est ce que j'aimerais faire dans mon corps et si tout fonctionne, si tout va comme je veux, je ferai une belle tournée. Je veux vraiment, j'ai besoin d'aller vous voir Québec, Sept-Îles, Moncton, tous ces endroits-là. Je veux faire une petite tournée pour aller vous voir personnellement, partager tout ce que j'ai appris, faire une journée ou deux ensemble si ça vous tente. Ça serait vraiment bien de faire des belles choses ensemble puis de parler du Seigneur vous apprendre ces choses-là aussi. Donc, partagez la bonne nouvelle avec ça, avec vous. Donc, merci encore, merci de m'avoir suivi durant ce voyage extraordinaire. En tout cas, je vous encourage, si vous êtes capables de vous débrouiller à l'anglais, assez pour venir ici, pour vivre cette expérience-là de trois mois, je le souhaite à tout le monde. Puis écoute, sinon, au pire aller, je sais qu'au Canada, on va le faire un jour, dans pas si longtemps que ça, on va avoir une école et on va partager ça avec vous en français aussi. Donc, ça s'en vient, c'est juste une question de temps. Je sais que le Seigneur est en train de faire beaucoup de miracles autour du monde pour réveiller les gens, pour que vous soyez tous auprès de lui aussi. Donc, soyez bénis, je vous souhaite une superbe, super journée, une merveilleuse semaine aussi, puis on se dit à bientôt. OK, merci, bye-bye.